Ce vendredi 3 janvier, se sont tenus les obsèques d'arrivée dans la cathédrale d'Oslo. Maud, l'une des trois filles que l'écrivain a eue avec la princesse Martha Louise de Norvège, a choisi de lui offrir un ultime présent. Un cadeau plus versant au cours d'une cérémonie déjà poignant. Un ultime cadeau avant la mise en bière. Pour dire adieu à Harry Bay, qui s'est suicidé le 25 décembre 2019 à l'âge de 47 ans, la famille royale norvégienne était bien représentée lors des obsèques de ce vendredi 3 janvier à la cathédrale d'Oslo. Parmi les membres de la royauté scandinave se trouvait son ex-femme Martha Louise de Norvège et leurs trois filles Maud Angelica, 16 ans, Léa Isadora, 14 ans, et Matalo La, 11 ans. Durant cette cérémonie poignante, l'aîné a choisi d'offrir un dernier présent à l'écrivain qui est longtemps resté prisonnier de la dépression et de l'alcool. Ce cadeau ? Un portrait de son père qu'elle avait elle-même dessiné au crayon. Le dessin devait initialement lui être remis en main propre, lors du Noël qu'ils devaient passer ensemble mais qui n'a tragiquement jamais eu lieu. Finalement, c'est sur le cercueil que le dessin trônera, au milieu des nombreux bouquets apportés par les altesses nordiques. En plus du dessin, Maud Angelica a prononcé un discours poignant, révélateur du bouleversement, jamais nous n'aurions pu imaginer que notre propre père ne nous quitte. Ce n'est-ce de la faute de personne ? Il ne faut pas nous sentir coupables. Le suicide est comme une maladie immortelle. Papa devait en avoir tellement marre. Il n'a vu aucun moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Je veux dire à tout le monde qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir même si on ne le pense pas. Vous pouvez trouver de l'aide et aller mieux. Ce n'est pas le seul message déchirant qui aura été causé par le suicide d'Ari B. Sa dernière compagne et sa mère, entre autres, ont tenu à partager leurs vives émotions. Alors que le 2 est à peine entamé, chacune de ses interventions en dit beaucoup sur l'effet dévastateur de cet acte irréparable sur les proches et du malheureux auteur. Sous-titrage ST' 501